Le décret numéro 2023, 1737 du 12 octobre 2023, fixant les modalités d'application de la taxe et de la valeur ajoutée TVA au secteur pétrolier amont, a constitué la toile des fonds des échanges entre le ministre des Idocarbures Bruno-Jean-Richard Hitois et les sociétés pétrolières évoluant au Congo en la faveur d'une rencontre organisée dans la ville Océane. Il a été pris en stricte application d'une directive de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, portant harmonisation et législation des États membres en matière de TVA. Le décret numéro 23, 1737 du 12 octobre 2023, fixant les modalités d'application de la taxe et de la valeur ajoutée au secteur pétrolier amont, a meublé les échanges entre Bruno-Jean-Richard Hitois, ministre des Idocarbures et les responsables des sociétés pétrolières évoluées au Congo à l'occasion d'une rencontre à Pointe-Noire. Ce décret a été pris en étroite collaboration avec la Vangondienne, qui avait le leadership de la rédaction de la proposition, avec le Fonds monétaire international, avec qui nous sommes en programme, vous le savez. Et c'est donc avec cet ensemble d'acteurs, mais aussi toutes ces considérations, qui a été produit ce décret, adopté en Conseil des ministres. Néanmoins, et parce que nous essayons, en tant que possible au niveau du gouvernement en général, mais aussi au niveau du ministère des Etats-Unis, de faire avancer les réformes, les transformations, les évolutions de façon participative, il était prévu, dès la prise de ce décret, que nous fassions une campagne d'informations, d'explications. Par ce décret, la République du Congo entend conformiser la directive de la CEMAC au texte régissant l'industrie pétrolière dans le pays. Il s'agit de conseiller pour le gouvernement plusieurs principes. Le premier, c'est l'application d'une directive sous-régionale et communautaire à laquelle nous sommes tenus, concernant la mise en œuvre de la TVA et l'harmonisation de cette mise en œuvre au niveau de la CEMAC. C'est une directive supranationale à laquelle nous n'avons aucun moyen d'échapper. Mais en même temps, cette obligation supranationale doit être en harmonie avec nos autres textes, notamment ceux qui régissent l'industrie pétrolière. Notons que le présent décret vient modifier celui du 19 octobre 2001, pris en application de la loi 1297 du 12 mai 1997, portant institution de la taxe et de la valeur ajoutée TVA.